J'ai construit une cabane à clinchamp, à l'orée d'un bois hors des sentiers profanes, à l'abri des intrus, loin des artifices de ce siècle. Elle est mon refuge de lumière, mon repos céleste, ma fenêtre sur l'infini. Là est mon unique coin de paradis sur terre. Je viens retrouver cet asile de branches et de foins pour me faire oublier du monde, et n'exister qu'aux yeux de ceux qui volent, brillent, brûlent. Me faire des amis de paille et d'azur, d'or et de verdure, de plume et d'esprit. Et quand le vent m'appelle, que l'horizon s'élargit et devient un ciel, que l'heure est propice, je sors de mon radeau de ramure pour me jeter dans l'océan de liberté. Et respirer l'air de la beauté pure, m'abreuver des flammes de la vie, jouer avec le feu de la joie, découvrir l'âme des nuages, admirer un autre soleil et puis m'apercevoir que la réalité est un rêve et que la création n'est qu'un inlassable poème d'amour. Une folie sacrée avec toutes ses étoiles au pied de Dieu et les hommes dans le creux de sa main. Quel prodige ! Eh oui, l'univers est une éternité de surprises, une voie lactée de conscience, une inextinguible palpitation. Une fête au quotidien. Un chemin sans fin, des jours inépuisables. Et les mortels, au cœur de la divine tourmente, cheminent en tenant la main au mystère. Debout au bord des fossés, à l'ombre des feuillages, traversant les plaines ou bien assis dans l'herbe, « Comme moi, en ce lieu perdu, ils ont tout pour se réjouir. Des banquets de loups et des souffrances d'aigles royaux, de longues marches dans l'obscurité et des récoltes de rocailles, des gouffres à éclairer et des déserts à fleurir, des rivages à explorer et des sommets à conquérir, des nuits de peur et des fatigues dans le froid débouchant sur des aubes de gloire, des guerres vaines qui finissent par des paies chèrement payées, des festins carnassiers, des danses sauvages et des rires de rats pour qu'ils se sentent humains, des lourdeurs d'ogres et des pesanteurs de bêtes pour éprouver de vraies existences incarnées et des signes de légèreté autour d'eux pour leur faire présentir qu'ils ont des ailes. Qu'elles soient douces ou âpres, leurs œuvres sont cependant chargées d'espoir. Leur bonheur est fait de contrastes et de paradoxes et leur tranquillité parfois n'est qu'une mer d'ennui. Il leur faut un peu de larmes pour le sel et beaucoup d'humour pour le piment. Pour le miel, que des choses simples. Cela suffit, ils les trouvent toujours grandes pour peu qu'ils les apprécient. Enfin, la mort pour radieuse porte de sortie. Et moi, depuis mon humble tanière de branchage au fond de la cambrousse, je contemple les champs en songeant à tout cela, heureux, émus, ravivés. Alors, au-dessus de ce toit d'écorce où je m'étends, tout se révèle immense et lumineux. Et ce ne sont plus d'austères oiseaux que je vois planer dans les nues de clinchants, mais des anges. Alors, c'est mon 33e texte sur clinchants. Ah oui, alors je voulais dire que, curieusement, j'ai plus de facilité pour écrire ces textes sur clinchants que sur la lune. Peut-être parce que j'ai déjà été au moins une fois à clinchants. Et je dois l'avouer, quand même, pas vraiment sur la lune. Je n'ai pas vraiment été sur la lune. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai plus de facilité à écrire, à partir quand même du royal, du concret. Sous-titrage Société Radio-Canada